Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, a remis samedi 2 juillet 2022 à titre symbolique le clé des 30 villas sur les 190, attendu à 4 catégories d'officiers des fardessiers, à savoir 12 généraux actifs, 8 généraux décédés, 10 généraux retraités et 1 colonel. C'était à la cité Poulmalébo, située dans la commune d'Intelé à 9 km de l'aéroport international d'Injili. Ces logements ont été construits par la société CIG en partenariat avec le corps d'hygiénie militaire. Les bénéficiaires verseront un montant à hauteur de 35% du coût de chaque villa. Dans ce mot de circonstance, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le docteur Gilbert Kabonda Kuringa, a fait savoir que ce projet se prolongera dans une période de 5 ans et la souscription s'étendra chez toutes les catégories d'officiers des carrières des fardessiers. A la fin de cette cérémonie, le chef coutumier du village Bingibingui, où se trouvent le site, s'est confié à notre micro. Je suis le chef coutumier du village Bingibingui. Beaucoup de gens me suivent à l'occasion de la cérémonie des remises des clés des maisons offertes aux militaires par le chef de l'État. Ces gestes font notre joie parce que ces militaires, qui sacrifient leur vie pour la patrie, sont à ces jours honorés par ces grands projets. En tout cas, nous le chef coutumier, nous sommes heureux qu'il aille de l'avant et qu'il ne se fatigue pas. Dieu va les bénir. Mais notre souhait est qu'il ne se limite pas seulement aux hauts gradés, qu'ils le fassent aussi pareil pour les soldats des rangs. Bien avant, dans la même journée de ce samedi, le chef de l'État a inauguré la piste d'atterrissage rénovée de l'aéroport d'Endolo et a procédé aussi à la pose de la première pierre de construction de l'aérogare de cette installation aéroportuaire. Le général des brigades Ilondo-Ifondo-Igo, commandant 14e région militaire et commandant en place ville-provence de Kinshasa, a présidé ce lundi 4 juillet 2020 la parade mensuelle à la grande tribune du camp lieutenant-colonel Kokolo. Au cours de cette parade, le général Ilondo a développé deux points à savoir, la discipline militaire, les encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo. Dans son adresse aux cadres et aux hommes de troupes de son unité, il a insisté sur la discipline militaire qui est l'élément principal dans l'armée pour la réussite et l'accomplissement de nos missions régaliennes. Ils ne sont pas mal dans le camp où l'on a retrouvé le campement d'un camp populaire. Ce sont des états en unité dans la ville. Ce sont des états en sécurité ville à Kinshasa, C'est ce que vous avez dit qu'on a trouvé à la région de Kolomé, les gens à faire prendre la ligne de l'arrêt. C'est ce que vous avez dit de nos réseaux sociaux, les gens à faire prendre la ligne de l'avance. Il y a un état qui décrit que nos réseaux sociaux. Ce que vous devez voir aussi que vous pensez que vous avez le campement installé dans la prison. Au cours de la revue, il y a un grand terroriste à l'arrière de la santé. Par ricochet, il a transmis les encouragements du président de la République et le commandant suprême des forces armées aux unités engagées au fond à l'est du pays contre les forces négatives étrangères soutenues par le Rwanda. Le commandant 14e région militaire a exoté les unités sous son commandant d'avoir le même esprit de patriotisme par la sauvegarde de notre intégrité territoriale. Profitant de cette occasion, le général Ilondo a remis des instruments de musique Camparniv à la compagnie musicale de la 14e région militaire aux mains du capitaine Kifungu Celestin commandant de cette unité. Pendant cette causerie, le commandant 14e région militaire n'a pas manqué à donner des éclaircissements aux préoccupations de certains militaires et s'est aussi exprimé devant notre améra. Chaque fois qu'on a une cérémonie, ils sont obligés d'aller emprunter chez les autres et il fallait quand même doter notre unité pour son autonomisation par rapport aux instruments de musique. C'est question de faire un bon usage parce que ce sont des appareils qu'on achète, c'est très cher. Donc chaque fois qu'on dote, on doit faire un bon usage, utiliser ça, j'ai dit au commandant Kijé, à un bon père de famille. Le concours national CONAT pour l'admission aux différentes écoles militaires des phares DC s'est déroulé du samedi 25 au dimanche 26 juin 2022 sur toute l'étendue de la RDC. Plus de 5000 jeunes Congolaises et Congolais ont participé à ces concours pour la session ordinaire et spéciale de l'académie militaire de Kananga, l'école des sous-officiers, l'école de santé militaire et les cours de base d'état-major. Le coup d'envoi de ces concours a été donné à Kinshasa par le commandant 14e région militaire et commandant place vie province de Kinshasa, le général des brigades Ilondo Efondo Hugo, en présence du lieutenant général Banzelubundi Djedoné, commandant général des écoles militaires et du général-major magistrat Kabila John, représentant l'auditeur général des phares DC. Peu et avant le début des épreuves, le général Banzelubundi a encouragé les participants devant l'échantillonnage de cette session de la garnison de Kinshasa. Il leur a demandé d'être serein pendant toute la durée de ces épreuves. Aujourd'hui, on a prévu que toutes les salles sont pleines. C'est un motif de satisfaction pour l'armée et pour moi-même en tant que commandant général des écoles. Il reste encore à sensibiliser massivement les dames. Cette fois-ci, on a constaté que les gens ont lancé l'appel depuis très longtemps, depuis le début de l'année. Nous demandons à nos jeunes gens, désirés de faire la carrière militaire, de se présenter au concours national qui revient chaque année à la période des examens d'État. Ils sont tous les bienvenus, mais il faut être préparés pour ceux qui veulent devenir officiers, de leur demander aussi de faire confiance au commandement général des écoles, puisque la correction va se faire dans la discrétion totale et par les gens qui ont composé les examens et sans parti pris, puisque les copies sont codées. A l'intérieur du pays, les commandants des régions militaires et de certaines grandes unités de Fardessé ont sillonné les centres où se sont passés les concours et ils ont encouragé ces jeunes qui aspirent de servir la nation sous les drapeaux. Le contre-amiral Luyeye Loussakoueno, Grégoire, superviseur des centres de Kinshasa, s'est dissatisfait du déroulement des épreuves qui pour lui était une réussite. Je suis très 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 content de constater qu'il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de candidats, que ce soit filles ou garçons, qui sont venus participer au concours. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu l'effectif de 1662 candidats, filles et garçons. Par rapport aux filles, il y a eu un peu de changement, puisque je viens de constater, surtout à Camille spéciale, il y a eu beaucoup de filles. Alors c'est la raison pour laquelle je suis en train de faire l'appel aux filles restantes de venir nombreuses prochainement, de participer au concours pour servir sous les drapeaux. Ces épreuves s'étaient déroulées en deux phases. Le samedi 25 juin était consacré au concours d'admission pour l'Académie militaire de Kananga, où des jeunes diplômés d'État ayant rempli les critères de sélection ont concouru pour la session ordinaire d'une durée de trois ans. Les gradués et les licenciés des différentes spécialités retenues pour la session spéciale ont passé leurs tests pour une durée de neuf mois d'études à l'Académie militaire de Kananga. Le deuxième jour était pour les écoles de renseignement, des sous-officiers, des santé militaire et des cours de base d'état-major. Quelques candidats participant à ces concours ont livré leurs impressions. Premièrement, c'est pour défendre mon pays. Et tant que femme forte, je veux dire, je veux être là pour combattre aussi nos ennemis, parce que les Congocés sont un pays tellement merveilleux, un pays fort, et nous devons toujours soutenir ces pays. À mes amis, à mes copines, je veux dire seulement ceci, si tu te sens forte, il faut venir. C'est d'abord pour apporter un plus par rapport à la connaissance que j'ai dans l'armée. Alors nous, nous sommes là de nouvelle génération. Alors nous les jeunes, nous sommes censés venir massivement pour remplir notre force armée, pour compléter aussi et aussi pour apporter des actualités par rapport à ce que nous avons acquis comme connaissances sur nos bancs de l'école ou soit à l'université par rapport aux expériences académiques. C'est l'opportunité que je ne peux pas du tout manquer. Alors de ces faits, je me suis vraiment bien préparée pour venir passer ces concours. Premièrement, pour réaliser ce qui a toujours été mon ambition. Dans l'ensemble, ça a été très bien. En tout cas, celui qui s'était bien préparé doit s'attendre quand même à des bons résultats. En tout cas, c'était beaucoup plus à caractère militaire. J'encouragerais en tout cas tout le monde. Comme nous nous sommes venus, nous avions eu le courage. Je les encouragerais de venir parce que l'armée d'aujourd'hui et l'armée de demain tient compte justement de ceux qui ont quand même des qualifications. Et vous ne pouvez pas seulement vous promener avec des grades comme ça. Il faudrait que vous ayez justement un diplôme, que vous ayez une qualification. Ça va vraiment en tout cas faire quelque chose de positif. Donc je les encourage de venir encore à la prochaine occasion. Je dirais à tous mes collègues militaires qui aspirent à venir dans cette école de pouvoir passer des cursus normales. Bien, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, votre armée peut faire à la frontière, partout là. Le commandant du service de communication et d'information des forces armées, SIFA, le général-major Kassonga Chibangu, Léon Richard, a reçu en audience une délégation des jeunes venus des provinces du Nord-Kivu et de Litori. C'était le mercredi 6 juillet 2022 dans son cabinet de travail situé au camp lieutenant-colonel Kokolo dans la commune de Bandalongua. Au cours de leur entretien, ils ont d'abord évoqué les efforts que fournissent les forces loyalistes pour la protection des personnes et la défense des frontières. Ils ont ensuite apprécié à sa juste valeur les actions menées par les FRDC pour mettre hors d'état de nourrir les groupes armés et leurs complices. Cette délégation a, à cet effet, lancé un vibrant appel à la jeunesse congolaise de soutenir et d'encourager les forces armées dans cette lutte pour mettre fin avec les groupes armés et les terroristes ADF. Au sortir de la rencontre, le chef de la dite délégation, M. Ibrahim Adassi-Gloire, a livré ses impressions devant notre caméra. C'était aussi l'occasion pour nous, comme jeunes, d'inviter nos compatriotes qui sont à fonds dans les forces doubles armées, notamment Maïmaï, au dépôt FI, également d'autres doubles armées d'origine congolaise qui continuent à améliorer nos plaisirs de population, d'adhérer dans les processus de la paix et d'intégrer si possible les gens armés afin que nous puissions faire un bloc unis pour la défense de notre pays. Et l'occasion pour nous était d'inviter chaque jeune congolais de l'Est à l'Ouest, du Nord au Cid, de lever les fronts afin que nous puissions bâtir un nouveau Congo avec une jeunesse qui se responsabilise et qui se détermine pour défendre la cause noble et qui est la République démocratique du Congo. Ce mardi 5 juillet 2022, vers 10h30, se tenit une audience foraine d'un cas de flagrance. En cause, le matiné pour le Polengang d'Ajustin, élément du 1412e bataillon Fouma, déployé à Saint-Fouma dans le territoire de Mwanda, poursuivi pour meurtre. Et le civile Kumbu Bazonga, alias Likassou, poursuivi pour détention illégale d'armes de guerre contre le ministère public. Pour le président Kumbu Bazonga a pris mes bombes à 20 ans de ce petit pénal principal pour la détention illégale d'armes et munitions de guerre. Après l'effet d'instance fixé à 100.000 francs congolais, payé à la benzène de l'île de Ouiji, ou à défaut de paiement de ce montant, il s'y verra une contrainte par cause des signes d'ordre. Promence la saisie de l'armes à 47 niveaux et 62-62 et les deux munitions de guerre. Pour le prévenir pour l'épaule, le condamne à la peine capitale pour l'infraction de mêtre. Le condamne à 5 ans pour l'infraction d'abandon de poste de violation de dossier. Le condamne à 10 ans pour l'infraction de dissipation de munitions de guerre. Faisant application de l'article de syndicat pénal militaire, le condamne à la peine la plus forte, c'est-à-dire à la peine de mort. Mais le frais d'instance, à charge du close-up public, c'est-à-dire aussi des intérêts de la partie civile, dit l'arrêté de recevrable et fondée, et condamne l'État congolais et le prévenir insolument à payer à la partie civile le montant de dommages à intérêts qui s'élèvent à 40 000 dollars américains, payables en monnaie locale et au taux du jour. La haute cour militaire a poursuivi mardi 28 juin 2022 à la prison militaire d'Indolo le débat dans la cause ministère public et partie civile contre messieurs Mbanga, Mazim et Sébastien, Rodolphe et Consor. Ce procès baptisé d'affaires Yumbi connaît 97 prévenus au total, dont certains comparaissent contradictoirement et d'autres par défaut car en fuite. Ils sont poursuivis pour crimes contre l'humanité par meurtre, crimes contre l'humanité par déportation, assassinat, violation des consignes, association de malfaiteurs, incendie volontaires, destruction méchante, détention sans titre ni droit, désarmes et munitions de guerre et usurpation de la tenue de la police nationale congolaise. L'audience du jour a été consacrée à l'examen de la requête en liberté provisoire introduite en date du 16 juin 2022 par le prévenu Mbo Nketa en raison de son état de santé précaire. Après examen, la haute cour militaire présidée par le colonel magistrat Mukendichi Jafredi a jugé, fondé cette requête et accordé la liberté provisoire aux prévenus. L'audience a mis en liberté pour nous avoir aux conditions suivantes. Réserve les frais. A l'audience du vendredi 1er juillet 2022, la haute cour militaire a soumis au débat la requête en liberté provisoire introduite par les autres prévenus. La cour a pris en délibéré ces requêtes et promu de se prononcer qu'en tant que ce, à l'audience du vendredi 8 juillet 2022. Le 1er juillet 2022. La cour militaire de Kinshasa Gombe a poursuivi lundi 27 juin 2022 à la prison militaire de Dolo l'instruction de la cause auditeur militaire supérieur, ministère public, contre le colonel Kabea Ponyo Ngogi et consorts. Le colonel Kabea, commandant de la 32e brigade de réaction rapide de forces armées de la République démocratique du Congo, basé à Beni, est poursuivi pour avoir ordonné le 13 mars 2021 la sortie d'une Jeep avec des caissettes de munitions de guerre du Kambangu pour vendre à l'institut congolais pour la conservation de la nature. A l'audience du jour, la cour présidée par le colonel magistrat Sangwa Lumbupati a auditionné le capitaine Boda Zini Gabriel qui a avoué avoir gardé chez lui, à la maison, 4 boxes de munitions d'armes AK-47, 2 boxes de munitions d'armes PKM et 2 paires de tenus militaires sur ordre du chef S4 de l'unité, le colonel Zima. Ce dernier, appelé à la barre à son tour, a tout simplement nié le fait. Bien avant, la cour a entendu le prévenu Kambale, accusé d'avoir escorté le véhicule transportant des munitions de guerre à la résidence du prévenu Safari Bagheni, agent à l'institut congolais pour la conservation de la nature, où il était commis à la garde de ce dernier. Pour sa part, le prévenu Amadi Omar, chez qui la justice a saisi une caissette vide de munitions, n'a pas répondu aux questions de la cour, au motif qu'il ne parle ni le français ni le lingala, alors qu'il s'est fait identifier comme étudiant en deuxième grade. Pour le ministère public, représenté par le colonel magistral Imbayamonbenzi Alpha, celui-ci était animé tout simplement de mauvaise foi. Tandis que son comprevenu, le capitaine Baudard, est passé aux aveux en citant son chef hiérarchique. Je voudrais qu'il prenne note, qu'il prenne note de l'article 242 du Code de judiciaire militaire, dont le titre concerne la comparution des témoins. Le 242, je voudrais vous éplaner, mais je voudrais vous éplaner, voilà cette idée. Le président fait lire par les greffiers l'ordre de convocation et la liste des témoins qui devront être entendus, soit à la requête du ministère public, soit à celle du prévenu ou de la participe. Cette liste ne peut contenir que des témoins notifiés par l'officier du ministère public au prévenu ou par celui-ci au ministère public. Et cette disposition, comme vous lisez, qui repart lorsqu'il s'agit des témoins, la disposition prévoit le moment où il est permis au parti de faire, n'est-ce pas, c'est que nous appelons un droit, c'est-à-dire que la procédure des reproches à témoins. C'est prévu. Donc nous ne disons pas, nous n'avions jamais dit, nous n'avons jamais dit, parce que nous n'avons jamais versé une liste dans ces dossiers, une liste des témoins du ministère public que nous avons notifié à Zima pour nous avoir repris les noms des débats, les noms des bodas comme étant des témoins. Non, nous n'avions jamais fait. Nous disons qu'il s'agit des aveux, des aveux, qui, monsieur le président, sont passés aux aveux, et ce sont ces prévenus dans les aveux qui citent les prévenus Zima. Mais si Zima n'y le fait, monsieur le président, c'est son droit, c'est son droit de rejeter, monsieur le président le fait, mais au moins il y a une évidence. Une évidence, l'évidence c'est quoi ? C'est que les charifs arrivent abondamment sur Zima, il ne cite pas KB, abondamment sur Zima, Bauda, même tout de suite là, il vient de dire que si j'ai gardé après avoir doté les unités, c'est-à-dire que c'est-à-dire que si j'ai gardé quelques caissées de munitions à la maison, c'est sur instruction du colonel Lecide. Ce sont des aveux ! La direction générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, par une lettre lue à l'audience, dit attendre de pied ferme la décision de la cour sur cette affaire. Elle a indiqué que les transactions sur l'armement des écogardes parcs nationaux ne se passent pas entre les individus. L'audience a été renvoyée dans deux semaines pour le réquisitoire du ministère public et la plaidoirie des avocats.